ouais allô ouais je suis arrivé sur le chantier je peux avoir le numéro du maçon celui qui va en brique là où il y a un conteneur là d'accord j'ai compris donc arrivé là-bas il va t'appeler bonsoir ma communauté comment vous allez j'espère que ça va très bien alors chez nous aussi ça va je vais passer un message fort à toute personne qui veut investir dans un milieu matériel je dis bien dans un milieu matériel que ça soit dans l'immobilier que ça soit je sais pas les petits petits bâtiments pour la construction de vos projets d'élévage vous savez il est meilleur en Côte d'Ivoire ici d'appliquer la méthode des libanais je dis bien appliquer la méthode des libanais alors que font les libanais les libanais là s'il vous plait que tout le monde arrive à avoir un terrain qu'il a acheté avec son propre avec son propre agent c'est que soyez prêt à financer les travaux sur le chantier dès que vous l'achetez le jour dont vous achetez un terrain soyez prêt à mobiliser les menus et les maçons pour travailler sur le site ce ne reste que pour déposer petites choses sur le terrain pour pouvoir conserver le terrain vous savez quels sont les libanais qu'ils viennent quel que soit elle soit quand ils viennent même si vous voyez regardez ici d'abord regardez ça regardez ces manièques est là regardez ces manièques ils ont cultivé là 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 alors qu'est-ce qui s'est passé la personne qui a cultivé ce manièques là la personne qui a cultivé le terrain comme ça et elle a construit même temps pour déterrer le manioc là vous voyez et là on ne peut pas enlever on ne peut pas déterrer ça elle s'en apporte mais elle n'a rien à voir avec l'acheteur du terrain elle n'a rien à voir avec le propriétaire du terrain mais seulement qu'elle la compte elle a déposé un bien sur le terrain qui ne lui appartient d'ailleurs pas mais on est incapable de toucher parce que si on touche avant ils vont nous parler de destruction de biens d'autrui volontaire ça va devenir un cas pénal vous voyez le terrain peut être à toi mais ce qui est dessus n'est pas à toi c'est compliqué donc quand tu achètes le terrain tu dis c'est pour toi dépose quelque soit alpha ce que tu peux dessus regardez ce bâtiment c'est pas le format qu'on veut et c'est pas celui là qu'on va mettre un regardez bien ce bâtiment regardez-le c'est avant que j'ai fait la première vidéo ici regardez c'est ce que j'ai fait la première vidéo là c'est pas ce qu'on veut développer qu'elle a là mais quand actuellement il y a manque de moyens à vous dire on ne peut pas construire ce qu'on veut dessus mais on veut réserver ce patrimoine on est obligé de déposer quelque chose dessus donc la personne a déjà le terrain pour lui c'est de construire dessus donc il m'a confié je l'achetais et je vais faire l'élévage ici donc à un certain moment d'autre il serait prêt maintenant alors il va construire donc si on laissait ce terrain comme ça sans déposer quelque chose dessus vous voyez c'est bien le personne là ils peuvent vendre ce terrain ils peuvent dire à quelqu'un que c'est pour lui et la manière ils ont cultivé dessus quelqu'un va venir construire dessus demain quand on va aller devant les tribunaux là les juridiciens vont parler mais les légions sont trop encore devoir ils vont finir par céder le terrain à celui qui a déjà construit sur le terrain vous voyez et c'est ce que les libanais font ils viennent ils ont le pouvoir ils prennent le terrain c'est pour toi c'est pas pour toi ils se foutent ils envoient que tes pilotes ils envoient tout ils construisent dessus il n'a aucun papier après maintenant voilà venez et puis vous venez maintenant ils regardent dit non nous savait pas ceci on pensait que tant 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 mais bon d'accord comme on a déjà construit dessus c'est l'argent on a mis dedans actuellement là on peut pas détruire vous savez tant tant et si on peut détruire le juge va regarder mais c'est vrai on peut pas construire plus de trucs bon ce qu'on va faire on va lui donner ce terrain comme il a déjà construit dessus mais toi par contre on va t'aider dommager donc tu as fait recours encore à une issue de justice tout ça c'est pas bon donc je dis haut et fort ne m'appelez plus pour du nom ils ont détenu mon terrain j'ai acheté un terrain ils ont fait ceci ils ont fait cela j'ai dit à mes frères de construire on a on a bien compris que le terrain là c'était pas pour lui c'était pour son oncle il nous a vendu depuis l'année dernière j'ai dit cette année je vais récolter d'argent pour leur donner ils vont construire dessus je suis venu ils ont construit dessus ne me dis plus ça le code dans ce que je vous ai dit tu n'es pas prêt à construire sur un terrain n'achète pas tu es prêt à construire faut acheter papiers là je vous ai dit papiers vient après la construction papiers c'est quoi le papier là c'est ça qui est le terrain là mais quand tu construis dessus tu fais le papier tu es au lait mais pour lui je vais avoir papiers tu as papiers il est venu construire dessus c'est pas pour lui mais là lui tu as couru derrière lui et regardez ça là si on dit on va courir derrière la personne là seulement on allait à la merde avec la personne on est tombé d'accord et on a eu l'autorisation de construire dessus cependant on a acheté donc quel est le message que je vais envoyer à tout le monde achetez et construire sur le terrain n'achetez pas pour déposer achetez et construisez dessus un point c'est tout alors donc je vous ai montré ici avant tiens vous voyez la construction avance voilà ça c'est nouveau chantier ça avance très bien et nous on va pas tiens on va pas tiens nous on s'en va ça va ah oui on va pas tiens